On a besoin d'une IPL à l'entrée du matin, ça te tente-tu? Oui, oui, pas de problème. Non, 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 non. Non, non, non. Est-ce que tu vas te faire poser des questions? Juste à dire que j'ai oublié mes lentilles cette nuit. T'es certaine que t'en étais? Oui, j'en pouvais plus de rester chez nous. Je suis vraiment mieux ici. Tu me donnes le plus de jobs que tu peux. Et quand on veut voir Castonguay dans son bureau? Parfait, je m'en occupe. T'es à l'atelier de couture? Ouais. Pas votre fouille, Mme Boulier. Je reste des mauvaises nouvelles à ma tête. T'as fait bien tes nouveaux vêtements. Merci. Tu vas bien? Ça va. Si ça vous tente, dimanche, vous pourriez venir manger à la maison. Ton père s'ennuie de toi. Y a-tu des choses qu'il faut que je surveille en particulier avec Mme Boulier? Oui. La rencontre risque de se terminer avant son temps. Y a pas d'atomes crochus entre M. Marchand et Henri. Henri? Euh, Henriette. Mme Boulier, désolée. Tu donnes les surnoms aux détenus, maintenant? C'est nouveau? Peut-être que je ressemble de moins en moins à ce que t'as connu. C'était une bonne idée de l'inviter chez vous dimanche. Ah non. J'ai promis que j'allais pas en parler. On t'aurait pas obligé, plutôt. Laisse-moi t'aider. C'est en lien avec Kevin Actine. Il fait quelque chose de pas correct. Il veut pas que tu le dises. Pis c'est pour ça que tu l'as quitté. Est-ce que ça a un lien avec une détenue? Ou une IPL? Une détenue de la 7. Ah! Je vais y inciter. Y inciter pour qu'on la sorte du maximum. Oh non, Josée, dis-moi pour que tu... Non, 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 non. Il est pas couché avec. Si tu m'avais répondu oui, je pense que je faisais une crise de coeur. Non. Mon... J'ai tellement honte. Il t'a pas appelé Shandy. Il t'a mis des menottes. Il t'a demandé de te comporter comme ce dé-traquelon. Il va le tuer. Il va le tuer si t'oblges à faire ça. Non, mon. Fais-moi pas regretter de t'avoir parlé. Plus je tourne ça dans ma tête, plus t'as raison quand tu dis que tu peux rien faire. Il est vraiment vicieux, ce gars-là. Il se gêne pas pour mélanger sa vie professionnelle avec sa vie privée. Mais il invoque la protection de l'intimité quand ça fait son affaire. J'en parlerai pas à ton père, là. Promis. Viens à Marco. Il est beaucoup honte toute pis je tiens vraiment pas à ce qu'il apprenne. T'es sûre que tu l'as oublié, Josée? Oui. Je veux qu'on fasse comme si jamais rien s'était passé. Comme si j'avais jamais été la blonde de ce gars-là. Fait qu'il va être au max. On laisse pas de se croiser à la job. Fait que... Bye. Bonne soirée. Marco. Est-ce que je vais être consulté au sujet du transfert que l'agent Tessy a demandé? Ça fait partie du processus de réaffectation, oui. On consulte toujours les chefs de poste de garde. Je vais t'attendre dehors. C'est impossible que je m'entende avec elle. Vous allez pas me l'envoyer. Ça reste à discuter avec Monsieur Despin. Tu sais très bien qu'elle a demandé ce transfert-là juste pour m'en faire chier. Monsieur Anxil, j'aimerais mieux qu'on en discute au moment opportun. Madeleine veut s'en aller au maximum? Elle en a fait la demande, oui. Est-ce que je peux passer le mot si jamais il y en a une de nous autres que l'UVS intéresse? Non. On va vous le dire si jamais le poste s'ouvre. Je vais vous demander de rester discrète sur ce que vous venez d'entendre. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai bien pu y trouver pour penser faire ma vie avec lui? Centrer sur son nombril, prétentieux, condescendant. Je m'excuse, là. Il m'a tellement blessé, ce qu'il m'a fait. C'était très indélicat de sa part, disons. Je pense qu'il regrette, c'est qu'il vient de perdre quelqu'un de bien. Vous êtes très bien mieux. Si ça, je peux me consoler. Non. Non, je le pense vraiment. Si elle s'en vient au maximum, elle va retomber sur des horaires brisés. Elle va travailler surtout de soir, de nuit. Ça a été évoqué lorsque je l'ai rencontré, ça semblait pas le cause de problème. Vous trouvez pas ça curieux qu'une employée avec son ancienneté tourne le dos en horaire aussi parfait? C'est de vous que j'aimerais qu'on parle. J'ai posé mes questions à Mme Tessier, j'ai mes réponses. Dites-moi pourquoi vous êtes si réticents à l'accepter dans votre équipe. Je vais être honnête. Elle me déteste. Sur quoi vous vous basez pour être aussi affirmatif? Elle vous l'a dit? Quand je sortais avec sa fille, elle m'a jamais invité une seule fois chez elle. Ça a même provoqué le départ de Josée de la maison familiale. Demandez-la à Choquette. Josée est parti vivre chez lui. Est-ce que vous considérez que vous détestez au point de pourrir sa relation de travail avec vous? Absolument. Je ne vous donne pas une semaine que vous allez avoir un conflit majeur à régler au maximum. À moins que vous gériez les horaires pour pas qu'on se retrouve sur les mêmes chiffres, mais là. Si vous faites ça, ça va être les autres IPL qui vont payer. Vous avez décidé de me faire chier, c'est ça? Quoi tu parles? Hé, je m'ai essayé d'excuser combien de fois? Faut-tu que je le fasse encore pour que vous me foutiez la peine? Je vais te faire soigner. Et vous voulez quoi de plus? Que je donne ma démission? Même vous l'aurez pas. Et vous pouvez prendre une nouvelle période. Tout le monde, c'est ça? Je crois que c'est durante. Une nouvelle période où j'ai été reçu. C'est difficile pour ça. C'est dur que t'on a pas d'autres temps. Tu te fassion que tu nous rends compte. C'est dur que j'ai perdu. Sous-titrage ST' 501